Un autre exercice sur la structure de la matière On va mettre une croix Un corps pur simple, corps pur composé On va déterminer l'atomicité Al2O3 Al2O3 c'est un corps pur composé Donc le Mg c'est un corps pur simple Al2O3 kiff kiff Cu le cuivre c'est un corps pur simple HNO3 c'est un corps pur composé CO donc l'honneur Voilà donc Andy CO c'est un corps pur composé Vous voyez donc ça c'est le CO Ça c'est le cobalt, c'est un corps pur simple HCL composé CL2 donc simple Et H2O c'est un corps pur composé L'honneur carbone ou l'oxygène Donc on va déterminer l'atomicité Al2O3 donc 5 On a rendu 2 Al on a rendu 3 oxygène Mg donc 1 O3 c'est 3 Cu 1 Al HNO3 donc l'honneur Donc l'honneur Al3 Al3 4 5 Voilà CO c'est 2 CO l'honneur 1 HCl c'est 2 Cl2 c'est 2 H2O 3 Voilà un clou en fer est de masse M égale à 5 grammes ce clou est composé d'atomes de fer calculer le nombre d'atomes constitue le clou de fer ok donc nous avons dit le clou est un nombre d'atomes c'est à dire le clou est composé d'atomes de fer la masse est à l'échantillon nous avons dit donc le clou est un nombre d'atomes on dit masse de l'échantillon égale N fois M atomes alors N à quoi est égale c'est masse de l'échantillon sur la masse de l'atome voilà donc N est-ce que je n'objetine qui est égale donc on dit il y a 5 5 ou on dit la masse il y a une masse de fer masse d'un atome de fer 9,3 10 moins 26 kg donc 5 litres je me donne le kilogramme 10 moins 3 sur donc 9,3 10 moins 26 on trouve on trouve 0,53 10 à la puissance 23 atom voilà donc là je vais te faire c'est le cas c'est le cas le masse de l'échantillon 5 g l'échantillon c'est le fer bien vous voyez il y a une masse d'un atome de fer qui est un atome de fer qui est un atome il y a une masse d'un atome quand j'ai un nombre d'atome il y a une masse d'un atome il y a une masse de l'échantillon tout simplement je donne le nombre d'atome fois la masse d'un atome donc j'ai une masse de l'échantillon ok voilà question à l'est-bas tu as donc une mine de crayons et en graphite sa masse M 3 g le graphite est une matière composée uniquement d'atomes de carbone calculer le nombre d'atomes contenus dans la mine de crayons voilà donc il y a une application bien sûr le nombre d'atomes la masse de l'échantillon sur la masse de l'atome voilà donc l'année 1 dit 3 10 moins 3 sur l'année 2 10 moins 26 voilà quand l'année 3 en graphite c'est une belle quelle au gras je trouve 1,5 10 à la puissance 23 atom comment tu as ? tu as 3 grammes 1,5 qui est en fait 1,5 à 10 à 3 à 20 atomes de carbone c'est un nombre que je suis c'est un délil que la taille de l'atome est très 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 petite tu as vu la taille de l'atome c'est une grande alors le nombre je suis c'est un peu dans l'exercice le 20 donc le noyau de l'atome de soufre porte une charge électrique plus égale à 25,6 10 moins 19 colombe déterminer la valeur de la charge du nuage électronique de l'atome de soufre calculer le nombre d'électrons qui renferment l'atome de soufre l'atome de soufre gagne 2 électrons s'agit-il d'un ion simple ou polyatomique s'agit-il d'un ion ou un cation calculer la charge de cet ion donc les nez sont un atomes la question nous l'éniguer donc s'agit-il d'un ion simple ou polyatomique donc pardon calculer le nombre déterminé la valeur de la charge du nuage électronique de l'atome de soufre donc les nez donc bien sûr l'atome pour un atome neutre on a la charge du noyau plus charge des électrons égale 0 c'est-à-dire charge des électrons égale moins charge du noyau voilà on va avoir une charge du noyau donc le même stupide égale moins 25 virgule 6 10 moins 19 voilà calculer le nombre d'électrons donc on peut déterminer le nombre avec charge q égale moins n fois e bien sûr des électrons donc on peut déterminer n égale moins q électrons sur e donc je dis moins 25 virgule 6 10 moins 19 sur e 1,6 10 moins 19 donc on trouve le nain 25 virgule 6 sur 1 virgule 6 donc 16 électrons voilà l'atome de soufre gagne 2 électrons donc elle gagne 2 électrons s'agit-il d'un ion simple ou polyatomique donc le nain c'est un ion simple constitué d'un seul noyau donc ce n'est pas une molécule s'agit-il d'un ion ou d'un cation voilà donc il gagne l'ion a gagné 2 électrons donc c'est un ion voilà l'union qui a gagné 2 électrons calculer la charge la charge de cet ion donc plus ion égale plus un ion donc moins n gagné bien sûr fois la charge élémentaire donc égale moins 2 fois donc 1,6 10 moins 29 donc on trouve moins 3,2 10 moins 19 colombe voilà donc un ion est constitué d'un noyau et 10 électrons il porte une charge électrique moins 3,2 10 moins 19 colombe s'agit-il d'un ion simple ou polyatomique donc un seul noyau c'est-à-dire un ion simple donc l'année constitué d'un seul noyau donc ce n'est pas une molécule voilà donc s'agit-il d'un ion ou d'un cation donc l'année changelier voilà donc la charge elle est négative donc c'est un l'année à nion il porte une charge négative donc les neiges on m'attend à un dégain d'électrons voilà donc elle n'est pas de calculer le nombre d'électrons échangés donc on dit Q égale moins 3,2 10 moins 19 colombe qui est égale moins 1 fois E donc je peux déterminer N égale moins Q sur E donc égale 3,2 10 moins 19 sur 1,6 10 moins 19 voilà donc l'année je trouve deux électrons ok donc déduire le nombre d'électrons de l'atome donc l'atome terne elle gagne l'éliome terne a gagné deux électrons et donc il s'agit d'un d'un de deux électrons donc l'éliome possède 10 électrons avec un gain de deux électrons donc l'atome possède l'éliome d'éliome électron donc l'atome terne est constitué d'un noyau et 10 électrons 10 électrons 10 électrons 10 électrons et 2 électrons les électrons dans l'éliome 10 électrons donc l'atome 10 électrons et donc avec un gain de deux électrons C'est-à-dire que les électrons de l'atome sont d'autres électrons. C'est 10. Alors l'atome, 10 moins 2, donc 8 électrons. Voilà, donc l'atome possède 8 électrons uniquement. Voilà. Donc, l'atome a tenu un tableau et d'identifier l'atome à partir du tableau dessus-dessous. Donc, l'atome d'oxygène, symbole O, nombre d'électrons 8, nuon Ne 10, magnésium Mg O12. Donc, l'atome T1 abscourt, l'oxygène. Voilà. L'atome et l'oxygène. de symbole O. Donnez le symbole du lion correspondant à cet atome. Donc, c'est l'atome. Et bien sûr, l'atome et l'oxygène. O lion a gagné 2 électrons, donc l'ion psychone O2 moins. Voilà. C'est un anion qui a gagné 2 électrons. Voilà. Dans l'exercice, la tombe de cuivre possède 29 électrons. Donnez le symbole de l'atome de cuivre. Donc, le cuivre symbole c'est U. Et l'atome qui est cuivre. Donc, le symbole c'est C U. Ah oui, Mg. Mais. Donc, calculer la valeur de la charge des électrons. Donc, l'anion je t'en rende Q électron égale moins 1 fois E. Donc, l'anion possède 29 électrons donc égale moins 29 fois 1,6 10 moins 19 On trouve l'anion moins 46 4 10 moins 19 colombe. Déduire la valeur de la charge du noyau donc puisque l'atome est électriquement neutre alors la charge Q noyau plus Q électron égale à 0. donc Q noyau égale moins Q électron égale 46,4 10 moins 19 colombe voilà Elle débarde à question 2 L'atome de cuivre perd 2 électrons s'agit-il d'un anion ou d'un cation c'est un cation c'est un cation c'est un cation perte des électrons car il y a une perte d'électrons ok donc calculer la charge de l'an on gagne il paire 2 électrons donc Q cation bien sûr égale n fois E donc égale 2 fois 1,6 10 moins 19 on trouve 3,2 10 moins 19 colombe donner le symbole de l'an donc c'est un cation c'est la tombe ternerie c'est donc c'est un cation menta plus perte 2 électrons donc c'est 2 plus voilà donc Félix symbole interne